Cette semaine dans l'actualité spatiale, SpaceX a franchi une étape importante dans le développement de sa méga fusée Starship, destinée à emmener des humains sur la Lune et sur Mars en réalisant un impressionnant test au sol de ses moteurs, ouvrant ainsi la voie à un possible premier vol orbital le mois prochain. Ce faisant, la compagnie a battu un record qui naît depuis un demi-siècle. SpaceX alligne également les succès avec Falcon 9 et c'était le 200e vol réussi pour la fusée la plus fiable du monde. Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. Cette semaine, 31 des 33 moteurs du Super Heavy de SpaceX se sont allumés. C'est parti! L'essai statique de 31 des 33 moteurs du Super Heavy, ça c'est l'étage principal du Starship, a été réalisé et ce fut un succès. Ou presque! Effectivement, parce qu'il n'y a seulement que 31 moteurs des 33 qui ont été allumés. Ou seulement? Seulement, oui. N'oubliez pas que la fusée soviétique N1 avait 30 moteurs dans son étage d'appoint. Donc mes amis, SpaceX détient aujourd'hui le record du plus grand nombre de moteurs de fusée sur un étage d'appoint tirant en même temps. Elon Musk a précisé que 31 des 33 moteurs du Super Heavy, ça aurait été suffisant pour atteindre l'orbite. C'est rassurant! Oui, c'est rassurant, c'est vrai. Nous venons tout juste d'apprendre que le booster 7 a produit 3600 tonnes métriques de poussée lors du test, ce qui correspond à un peu moins de la moitié de la capacité du booster. Imaginez la suite. La moitié de la capacité du booster. Wow! Ça va être un tremblement de terre, ça! Cet essai statique était le dernier réalisé au sol avant le premier vol qui pourra avoir lieu dans les prochaines semaines après avoir reçu, vous savez quoi, oui, le fameux papier de la FAA qui va donner à SpaceX l'autorisation de lancement. Le premier vol d'essai est prévu de durer environ 90 minutes. Le vaisseau Starship sera mis en orbite par le booster Super Heavy environ 9 minutes après son décollage avec un passage dans l'espace, mais sans réaliser une orbite complète autour de la Terre. Si tout se passe comme prévu, l'étage principal du Super Heavy retournera se poser sur la Terre ferme, ce qui ne sera pas le cas du Starship. Puis après une rentrée atmosphérique, celui-ci devrait s'abîmer en mer au large des côtes d'Hawaii après un amérissage contrôlé. Et selon Musk, il faudra probablement de nombreuses tentatives avant que notre équipe ne perfectionne les manœuvres de rentrée d'atterrissage du Starship depuis l'orbite. Donc je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui viendront tout juste de se joindre à cette chaîne du futur. Donc ici, on a le Super Heavy. Le Super Heavy a 33 moteurs. Comme je peux vous montrer, les 33 moteurs, eh bien, il y en a eu 31 qui ont été allumés avec succès cette semaine. Et comme disait Elon Musk, oui, 31 aurait suffi pour aller porter le merveilleux Starship en orbite. Donc le Starship aussi a des moteurs, mais lui va revenir sur Terre. Lui va amérer, il va s'en aller dans l'océan. Ça va être une perte pour le retour. Mais c'est lui qui va dans l'espace. Hey, le smart, tourne-la de bord. Il ne faut pas que je sois sur Stanless. Ça va disparaître. Maintenant, on va mettre ça de côté et on va parler du Falcon 9. Ça en est un autre, ça. Wow! Dans la nuit de mardi dernier, le 7 février, c'était le 200e succès de la fusée. Et depuis le 4 juin 2010, la fusée Falcon 9 a réalisé 203 vols, dont seulement deux échecs. Il y a eu la perte d'un cargo de Dragon pour l'ISS en juin 2015 et l'explosion sur le pas de tir en septembre 2016. T'as oublié en 2012, hein? Ben oui, en 2012 aussi, mais c'était un échec partiel. Il y a eu la perte de la charge utile, mais c'était pas mal du tout. La fusée Falcon 9 a donc un taux de succès de 98,8%. C'est incroyable. J'ai jamais eu ça à l'école, moi. Moi non plus. On s'en doutait. En résumé, pas l'ombre d'un échec depuis plus de cinq ans. Les manœuvres permettant la réutilisation deviennent de plus en plus fiables. Et la récupération de cette semaine était le 96e succès consécutif. Puis le booster B1073 en était à son sixième vol. Puis six vols, c'est pas le record parce que SpaceX a déjà récupéré un booster 15, 15 fois, 15 fois. Wow, tu commences à vieillir. Blue Origin a remporté son premier contrat interplanétaire privé avec la NASA pour sa fusée, New Glenn. La société spatiale privée de Jeff Bezos se chargera de lancer l'année prochaine la mission d'étude du champ magnétique autour de Mars de la NASA. À savoir la mission ESCAPAD. Puis ESCAPAD, ça signifie Escape and Plasma Acceleration and Dynamic Explorers. Une mission qui sera assurée par l'énorme fusée New Glenn récemment développée par Blue Origin. Elle décollera fin 2024 depuis Cap Canaveral en Floride. Puis à l'image de ce que propose SpaceX, la fusée New Glenn est réutilisable. Le premier étage a été conçu pour être utilisé 25 fois. Blue Origin a déjà effectué plusieurs missions pour la NASA à l'aide de sa fusée suborbitale, la New Shepard, pour transporter des charges utiles de recherche lors de courts voyages en microgravité. Mais le contrat de cette semaine marque un tournant et fait surtout de Blue Origin un concurrent sérieux face à SpaceX, mais aussi United Launch Alliance et tous les autres. Le contrat s'inscrit dans le programme de mission de la NASA dédié à stimuler le développement de lanceurs spatiaux privés en attribuant des missions scientifiques de la NASA à des entreprises spatiales privées dans une démarche de réduction des coûts. La particularité est que les lanceurs n'ont pas toujours fait leur preuve. Ils représentent donc un risque d'échec plus élevé. Pour rappel, la mission escapade... Pour rappel, Minute Momot, tu n'as jamais parlé. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Escapade, escapade... On va oublier le rappel, mais la mission consiste en deux engins spatiaux qui seront lancés par la fusée New Glenn qui se rendront à proximité de Mars afin de fournir des observations simultanées. Les deux vaisseaux spatiaux ont pour vocation d'aider les chercheurs à mieux comprendre comment la magnétosphère interagit avec le vent solaire et comment l'énergie et le plasma entrent et sortent de la magnétosphère. Il faudra environ 11 mois à escapade pour arriver près de Mars après avoir quitté l'orbite terrestre. Puis par la suite, les deux engins spatiaux mettront encore plusieurs mois pour se positionner sur la bonne orbite en vue de capturer les données sur la magnétosphère de Mars. L'étude de la zone magnétique autour de la planète a pour vocation d'aider les scientifiques à mieux comprendre la météo spatiale pour des futures missions... C'est quoi ça? Vous le savez déjà, avec mon métier, je voyage beaucoup et j'ai la chance de voir des paysages magnifiques. Mais cette semaine, je n'étais pas dans le Nunavik comme la semaine dernière, mais dans l'Est. Puis lorsque nous volons d'Est en Ouest, le soir, c'est une chance car nous voyons la magnifique planète Jupiter et la brillante étoile du berger. Oui, Vénus qui brille de toutes les couleurs bleu, vert, rouge. C'est magnifique. Puis il y a même des pilotes qui ont déjà cru que c'était un autre avion ou un ovni. Ouais. Savez-vous pourquoi Vénus est-elle appelée l'étoile du berger? Vénus brille si intensément que lorsqu'elle est visible, c'est la première étoile à apparaître dans le ciel après le coucher du soleil ou au contraire la dernière à disparaître à l'autre. Puis on peut donc supposer que les bergers ont toujours été très familiers avec cet astre particulier qui marque le début ou la fin de la journée avec leur troupeau. Il y a l'œil nu, son aspect est celui d'une étoile, même s'il s'agit bien d'une planète. Contrairement aux étoiles qui émettent leur propre lumière, Vénus réfléchit celle du soleil. On ne voit jamais la surface de Vénus car elle nous est cachée par une épaisse couche de nuages. Il s'agit en fait d'un brouillard épais formé de gouttelettes d'acide sulfurique. Ces nuages sont situés entre 50 km et environ 65 km d'altitude. Et ils sont à l'origine d'une pluie, non pas d'eau comme sur Terre, mais d'acide sulfurique. Et cette pluie très corrosive n'atteint pas la surface de la planète. En effet, les gouttes s'évaporent à une altitude d'environ 30 km sous l'effet de la chaleur intense qui y règnent. Et on dit que la pression sur Vénus est trop élevée pour être explorée. Et la température aussi. Oui, effectivement, la température aussi. La pression de l'atmosphère de Vénus est de 93 bar, soit la pression qu'il y a sur Terre à 930 mètres de profondeur dans les océans. C'est énorme. D'ailleurs, la sonde russe Vénéra 13 détient toujours le record de survie sur Vénus avec 127 minutes seulement. La densité de l'atmosphère au niveau du sol est de 50 fois celle de la Terre, ce qui fait que les sondes vénusiennes n'ont même pas besoin de parachutes. Imaginez, on est loin de Mars, quoique Vénus est plus près de la Terre que Mars peut l'être, mais on n'a pas besoin de parachutes. Eh bien non, car le frottement dans l'air de la sonde est suffisant pour la freiner. Et à la fin, elle coule dans l'atmosphère presque comme de l'eau jusqu'au sol. Enfin, ce qui limite la durée de vie des sondes, c'est surtout la température, le 467 degrés Celsius. À cette température, aucun électronique et aucun moteur peuvent fonctionner. Les sondes Vénéra ont utilisé de grosses isolations et embarqué un gros volume de matière froide. Puis pour résister plus longtemps, il faut absolument refroidir la sonde. Et refroidir une sonde quand il fait 467 degrés Celsius, c'est pas simple. Et en fait, on ne sait pas vraiment faire une pompe à chaleur qui fait ça. Il existe un projet de système de refroidissement qui durerait environ 24 heures en vaporisant de l'ammoniaque et en l'évacuant dans l'atmosphère vénusienne. Ça fait déjà un petit bout qui existe, mais il y a un projet qui est quand même très intéressant. Le Automaton Rover for Extreme Environment. Ça, c'est un rover mécanique qui utilise une éolienne pour recharger un ressort spirale afin d'alimenter en énergie un ordinateur. À calme et engrenage avec l'envoi d'informations vers une sonde en orbite en bougeant un réflecteur radar. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est un projet qui est quand même assez révolutionnaire. Si on veut y retourner. Et jusqu'au mois de juillet 2023, Vénus sera visible à tous les soirs. Profitez-en, l'étoile du berger est magnifique. Il y en a beaucoup qui la voient pas. C'est pas une étoile, c'est une planète, le SMAP. On se comprend. La recherche sur les écureuils arctiques pourrait apprendre aux astronautes de la NASA comment hiberner lors des missions dans l'espace lointain. Quoi? Ils vont envoyer des écureuils dans l'espace? Je ne comprends pas. J'ai tout compris encore. L'état d'hibernation est bien plus qu'un simple sommeil. Les chercheurs étudient les écureuils arctiques en hibernation dans le but d'exploiter les avantages de cet état naturel étrange afin de protéger la santé des astronautes lors des missions spatiales de longue durée. L'hibernation n'est pas seulement de sommeil. En réalité, c'est assez différent du sommeil. Pendant que nous dormons, notre cerveau s'active et devient très actif. En hibernation, au contraire, l'activité cérébrale ralentit complètement. La température corporelle des animaux en hibernation chute également, dans certains cas près du point de congélation. Les cellules cessent de se diviser et la fréquence cardiaque diminue à 2 battements par minute. J'imagine que ce n'est pas tous les animaux, mais 2 battements par minute. Wow! Pourtant, une fois qu'il est temps de se réveiller, les animaux en hibernation reprennent vie sans aucun effet secondaire. Mais malheureusement, on ne peut pas dire la même chose des personnes qui se réveillent d'un coma médical de longue durée ou même de celles qui sont alitées. Ça, ça veut dire clouées au lit, qui restent dans un lit pendant de longues périodes. Comme un adolescent qui se lève le matin vers 11h. C'est ce que je veux dire, le SMAT. Ces personnes, tout comme les astronautes en microgravité, auraient énormément d'effets secondaires. Il y aurait des pertes musculaires, pertes osseuses, dégradations des organes. Mais la NASA se penche donc sur le principe de l'hibernation dans le but de développer des moyens de l'utiliser pour les futurs passagers de l'espace. Puis ça, là, c'est pas nouveau. Mais récemment, l'agence a accordé une bourse à Kelly Drew. Ça, c'est un professeur de chimie et de biochimie à l'Université d'Alaska qui étudie les animaux en hibernation depuis plus de deux décennies. C'est énorme, quand même. Puis cette recherche pourrait être utilisée pour aider les futures missions afin de prévenir la perte musculaire et osseuse en apesanteur. Puis en gros, ça voudrait dire que plutôt que d'avoir des astronautes à suivre pendant des mois dans une minuscule capsule vers Mars, consommant de la nourriture, de l'eau et de l'air, eh bien, une partie de l'équipage pourrait être placée en hibernation. Donc, dans la même capsule, on aurait des astronautes... Loser! Oui, puis il y en aurait d'autres... What? Ouais, on comprend mieux. Les astronautes en hibernation n'auraient pratiquement plus besoin de nourriture et d'eau. Ils pourraient se débrouiller avec beaucoup moins d'air. Mais ils se réveilleraient avec leurs eaux et leurs muscles en bien meilleure condition que ceux des astronautes éveillés. C'est ce qu'ils disent. L'état d'hibernation pourrait également aider dans le cadre médical à protéger les patients souffrant de maladies potentiellement mortelles, comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Et il y en a qui disent que le spatial, ça sert à rien. Mais c'est pas vrai, mes amis. Parce que tout est lié. Non, mais oui, tout est lié quand même, car les patients qui ont souffert d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque pourraient être placés en hibernation à l'aide de médicaments pour ralentir leur métabolisme jusqu'à ce qu'ils puissent être transportés à l'hôpital pour recevoir des soins. Ça, ça pourrait améliorer considérablement les résultats médicaux. Et vous sauvez la vie sur Terre aussi, oui. Alors merci aux Écureuil et Arctique pour leur collaboration à l'étude. Ouais, mais ils n'ont pas vraiment le choix, hein. C'est un peu endormi. Cette semaine, mes amis, vous avez bien raison de rester jusqu'à la fin parce que nous avons une section 5. Remplis de nouvelles. Une énorme découverte vient d'être faite. Oui, dans une boîte non marquée dans les archives, la combinaison pressurisée XMC-2 de Neil Armstrong utilisée pendant qu'il testait le fameux X-15. L'avion de mes rêves à Headward Air Force Base a été retrouvé. Oui, chaque combinaison a été fabriquée sur mesure pour les pilotes par la société David Clark. Maintenant, c'est le temps des transports, oui, des nouvelles d'Artemis. Le vaisseau sous pression pour Artemis 4 est prêt à être expédié au METU d'Assemblée Facility à Kennedy Space Center de la NASA où il deviendra le fameux troisième vaisseau spatial Orion à transporter son équipage sur la Lune. Nous avons tous très hâte de vivre ou de revivre la conquête lunaire avec Artemis. Et concernant les performances du module de service européen et de la mission Artemis 1, eh bien, tout a été au-dessus des espérances. Oui, parce que pendant la mission lunaire, le module Orion a produit 15 % d'électricité de plus et consommé 21 % de carburant de moins que prévu. Donc, on est dans les chiffres et ça va très, très bien de ce côté-là. Et comme vous le savez, l'activité du Soleil est complètement... Voilà! Ben, je voulais pas le dire, mais c'est pas mal ça, oui. Et dans les derniers jours, nous avons eu 5 autres éruptions M plus une foule d'éruptions C élevées. Si vous voulez comprendre les lettres, vous pouvez aller voir cette vidéo que je vous mets justement là. Bref, ça chauffe dans notre système solaire. Eh bien, jeudi passé, la charge utile Jus est arrivée en Guillaume française et s'est dirigée directement vers le spaceport où elle rencontrera la fameuse fusée Ariane 5. Si la galaxie d'Andromède était plus lumineuse, eh bien, elle ressemblerait à ceci dans notre ciel. L'Andromède est environ 6 fois plus large que la Lune. Mais elle est à 61,6 billions de fois plus éloignée. On parle pas de la même chose, là. Et avez-vous vu cette vidéo d'un aigle avec une caméra qui vole au-dessus du château? Désolé, je voulais pas qu'il se paye ma tête. Je l'écris là. Au sud-ouest de Bavaria en Allemagne. C'est beau, mais c'est un programme spatial, là, le SMAT. Ah, c'est vrai, mais j'avais juste envie de vous le partager, j'ai le droit, hein? J'ai pas de boss, moi, ici, là. Et j'ai commencé ma carrière sur l'île d'Anticosti à voler des Navarro. J'avais des cerfs de Virginie partout sur cette île paradisiaque. Oui, Anticosti, c'est génial. Et je suis resté sur l'île deux ans. Et le cerf de Virginie, eh bien, il a été introduit par Henri Meunier. Il en a mis 220 seulement, puis il s'est complètement multiplié. Malgré la chasse, moi, j'adorais les apprivoiser. C'était des amis, alors non, je suis vraiment pas un chasseur. Alors, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai adoré. Ce chasseur allait avoir une surprise. C'est assez rare dans la nature, mais parfois, les cerfs peuvent s'approcher s'ils pensent que vous les protégez de d'autres dangers cachés ou vous leur fournirez peut-être une source de nourriture. Wow, quel bel animal! Et pour faire suite au fameux ballon chinois qui a survolé des États-Unis la semaine dernière, bien, j'ai bien ri en voyant cette vidéo. Alors, vous me connaissez, bien, je vous la partage. Et puis, je vous le dis, le choix de refaire la fin de cette vidéo. Oui, on est la journée même parce que quand j'ai aperçu cette vidéo avec nos histoires d'animaux de cette semaine, je me suis senti un peu obligé. Regardez ça! Le premier vol d'essai orbital du Starship de SpaceX n'est peut-être que dans quelques semaines, mais il s'écrasera à 32 kilomètres au large avec des bancs sonnets. 90 minutes plus tard, le Starship s'écrasera à 96 kilomètres au large de l'île d'Awaïm. La formation aux opérations de récupération est en cours. Avouez qu'elle était vraiment bonne, celle-là. Moi, je l'ai adoré. Je me suis fait pogner. Wow, wow! Et ça complète votre actualité spatiale show de la semaine. Et merci à tous les passionnés du spatial d'être ici sur la chaîne du futur. Et comme disait Robert Kennedy cette semaine, seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Et c'est de contexte avec ce que SpaceX est en train de réaliser. D'ici là, n'oubliez pas de rêver et d'être boudot parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos! Autopilot activé.